Son visage vous est peut-être familier, mais c'est surtout ses deux mains qui retiennent l'attention. Quatre ans après la double grève de mains qu'il a subie, Denis Châtelier revient à Lyon, dans l'anonymat cette fois. Une visite de plus pour faire le point sur ses mains, pour subir également une opération de routine, la première depuis ce fameux 13 janvier 2000. Au moment de l'intervention, on met des plaques et des vis pour assurer la consolidation osseuse, exactement comme après une fracture. Et après quelques temps, il est logique d'enlever ce matériel étranger, et c'est ce qui va être fait du côté gauche cette semaine, du côté droit dans trois ou quatre mois. Les plaques qui vont être enlevées, les voici. Les clichés des mains de Denis sont impressionnants, mais l'homme, lui, en a vu d'autres. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ça ne prend pas et tout. Même la mère de Melti, elle m'a dit, ouais, t'as pas peur, ça ne te fait rien et tout. Mais je dis, mais non, je dis, attends, on va enlever le lambeau, on va enlever les plaques, on va enlever les vis. Je vais avoir une petite plate qui va venir sur le côté gauche. On va transférer un tendant pour mettre sur l'opposant gauche, du pouce gauche, pardon. Et puis bon, ça c'est une petite intervention qui n'est rien du tout. Et après, on va jouer, on fera le bras gauche, on aura juste le matériel à enlever là. Ce qui pourrait finalement inquiéter Denis et l'équipe du professeur Du Bernard, c'est évidemment le rejet, même au bout de 4 ans. Mais là encore, tout le monde est serein. Jamais que je n'ai pas de rejet, parce que je prends bien mon traitement, c'est bien toléré. Il y a eu deux systèmes de rejet qui se sont produits. Un au bout du deuxième mois de l'intervention et un au bout du troisième mois. C'est tout. Trouement aucun, il y a eu des petits rejets bénins. Nous pouvons repérer la moindre petite tâche suspecte, faire un prélèvement pour biopsie et nous apercevoir qu'il s'agit d'un rejet que l'on traite alors très facilement avec des pommades aux immunosuppresseurs et en augmentant un peu les doses de corticoïdes que le patient reçoit. Lorsqu'on rencontre Denis pour la première fois, une question revient en boucle. Mais comment a-t-il fait pour s'approprier les mains d'un autre ? Juste un matériel enlevé. Au début, non, on ne peut pas dire que c'est nos mains, non. Non, ça serait trop... Non. Maintenant, oui, à l'heure actuelle, oui. On se voit bien l'appréhension, il les a adoptés, il les fait travailler. Tous les jours que je les regarde, de toute façon, je surveille les ongles, la peau. Tout est... Pour moi, c'est formidable, c'est bien. D'une part, le patient sait très bien que ses mains... Enfin, d'où viennent ses mains. Et d'autre part, il n'en tient aucun compte. Il fait comme si c'était les siennes. Mais ce ne sont pas les siennes. Petit à petit, la situation s'améliore, la situation visuelle des mains, parce que les mains vont mieux. Et puis surtout parce que la sensibilité et la motricité reviennent. Si bien qu'au lieu de se trouver démuni et impuissant avec des mains inertes, il en prend petit à petit la maîtrise, grâce à la rééducation. À Lyon, ce père de cinq enfants retrouve plusieurs fois par an l'équipe de kinésithérapeutes, sa seconde famille. Des séances à la fois d'apprentissage et de rééducation qui s'ajoutent à celles qu'il effectue chaque jour chez lui à Rochefort. Car au départ, la partie était loin d'être gagnée. Il y avait des chantiers dans tous les sens, aussi bien articulaires, musculaires, sensibilité, énormément sur la sensibilité. En fait, il faut faire l'interface entre l'environnement et le sujet. On a deux choix. C'est soit le sujet est capable d'utiliser l'environnement, et donc il s'adapte à l'environnement, soit il faut adapter l'environnement au sujet. Pour Denis, on a choisi de consolider des acquis. Téléphoner ou encore écrire, il effectue aujourd'hui ses gestes de la vie courante, avec difficulté quand même. Oui, il glisse après. Avec ses nouvelles mains, il a fallu aussi modifier quelques petites manies. Vous rongez les ongles, Denis ? Non. Mais avant, vous les rongez ? Avant, oui. Mais là, je ne les mange pas. En fait, j'ai fait glisser comme ça sur mes dents. C'est comme ça, mais je ne les mange pas. Pourquoi vous ne les rongez plus, vos ongles ? Parce que c'est... Ce qu'on m'a fait, c'est trop beau, et puis j'ai peur de me blesser. J'ai peur de... Si je me ronge un ongle, j'arrive à la peau, il s'infecte ou autre, et j'ai peur. Un membre greffé s'infecte en effet plus facilement. Et puis Denis, comme tout le monde, il ressent la douleur. Tu le sens ? Oui, je le sens. Mais pour autant, il est loin d'avoir récupéré toute sa sensibilité. Chaud, froid, chatouillement. L'équipe médicale le soumet régulièrement à une série de tests. Sa sensibilité est aujourd'hui jugée correcte. Donc, viens à toi. Mais ce qui a fait débat après cette première mondiale, c'est la force manuelle que Denis a récupérée. Aujourd'hui, ses mains sont capables d'exercer une pression de 4 kilos contre plus de 50 en général. C'est peu pour certains, mais Denis accorde peu d'importance à cette petite polémique. Heureux, il a retrouvé un travail, tout en ayant chaque matin une pensée pour son donneur, cet anonyme disparu qui a bouleversé sa vie. C'est parti.